... Madame Huller, vous êtes porteuse d'un défibrillateur depuis combien de temps ? Depuis 6 ans maintenant. Au quotidien, comment est-ce que vous gérez votre défibrillateur avec votre conjoint et le fait aussi que vous avez quelque chose qui est implanté en vous, Alors aujourd'hui, j'y pense plus, ça fait partie intégrante de moi en fait. Mais effectivement, quand on me l'a implantée, c'est un corps extérieur qui est implanté. Donc on a un petit peu de gêne au démarrage, des douleurs aussi un petit peu au niveau de la sonde, une protubérance et puis, comment dirais-je, une cicatrice. Voilà, donc une fois que tout ça est bien en place, dans mon quotidien, ça ne m'a pas gênée. Alors c'est vrai que parfois, dans les actes quotidiens, on va dire, de ménage, comme c'est implanté à gauche, bien évidemment, parfois j'ai quelques douleurs, mais c'est vraiment à la marge, c'est vraiment très très peu. Aujourd'hui, je n'y pense plus, je l'ai totalement intégré, ça fait partie de moi et c'est comme ça. Donc concernant votre sexualité, comment ça se passe ? Alors c'est vrai que pour le partenaire, ça peut être une source d'angoisse peut-être, effectivement, parce que peut-être que le partenaire peut ne pas oser toucher la loge, l'emplacement où est situé le défibrillateur. Voilà, donc il y a peut-être un petit peu d'angoisse à faire tomber en peut-être les quelques premières semaines. Et puis après, voilà, c'est oublié en fait, c'est totalement oublié. Mais du coup, concernant l'effort en lui-même, est-ce que justement vous êtes vite essoufflée ? Comment ça se passe ? Je veux dire, est-ce que vous êtes obligé de... Enfin, je ne sais pas comment poser la question, mais ça doit être une contrainte aussi pour vous. Est-ce qu'il n'y a pas un frein justement ? Alors oui, je vois ce que vous voulez dire. Alors c'est vrai que, en fait, par rapport à la sexualité, mais par rapport à la notion d'effort que cela peut entraîner, effectivement, c'est un petit peu la même chose que de monter un escalier. Mais là aussi, on s'adapte en fait, voilà, on s'adapte. Et pour s'adapter, il faut avoir un partenaire, bien évidemment, qui ait conscience aussi de la difficulté que cela entraîne pour ça ou son partenaire. Donc quand il y a un échange qui se fait tout naturellement, une acceptation quand on est porteur d'un défibrillateur et l'acceptation aussi du partenaire de la difficulté à aller fort, à partir de là, ce n'est plus un frein. Ça veut dire qu'il faut échanger, il faut parler, il faut communiquer avec son partenaire. Et ça, je pense que c'est la clé, en fait, de la continuité d'une sexualité qui finalement, pour une femme en tous les cas, là je parle pour une femme, j'insiste bien, va être quasiment normale. Normal, je dirais normale. En tous les cas, épanouie. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et donc pour vous, monsieur Léonard, vous, vous n'avez pas de défibrillateur ni de pacemaker, mais vous êtes un patient en suivant cardiaque. Et comment vous gérez justement cette sexualité ? Alors il y a deux choses. La première, j'ai fait plusieurs infarctus. Et même si pour moi, l'infarctus, c'est quelque chose de traumatisant quand même, qui marque, c'est la même chose pour la compagne. Et ensuite, pour la compagne, il y a une angoisse d'avoir une relation sexuelle et la crainte qu'il y ait un problème cardiaque au cours de la relation sexuelle. Donc, psychologiquement, ça pose beaucoup de problèmes. Mais ça, comme le disait Valérie tout à l'heure, ce sont des choses dont on peut discuter, dont on peut parler. Il faut d'ailleurs en parler, il faut en discuter. Et puis peut-être qu'avec le temps, ça pourrait s'arranger. Mais il y a un autre gros, gros, gros problème. C'est que pour moi, le fait d'être insuffisant cardiaque, de prendre beaucoup de médicaments, et je pense qu'il y a certains médicaments qui ont un effet, eh bien la sexualité, depuis l'accident, c'est complètement terminé. Ce n'est plus possible. Alors comment je le vis ? Je le vis mal. Et au départ, ça va un peu mieux maintenant, mais j'avais des angoisses terribles, parce que j'ai pour compagne une dame qui a quelques années de moins, et j'avais des angoisses terribles, qu'elle me quitte, et qu'elle me quitte. Heureusement, j'ai une compagne qui est compréhensive, qui humainement est très bien, mais c'est très, très dur à vivre. Très dur. Est-ce que vous avez trouvé de l'aide, justement, pour en parler ? Alors, en parler avec ma compagne, oui. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que je pense que ce qui serait bien, c'est au moins de pouvoir rencontrer un psychologue ou une psychologue de temps en temps, parce que c'est moi, mais il me semble qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Je ne peux pas en parler avec le voisin, je ne peux pas en parler avec la cousine, je ne peux pas en parler avec la tante, je ne peux pas en parler avec la grand-mère. On ne peut pas parler de ça. Et j'ai obligé de le vivre intérieurement, difficilement. Et voilà, donc, il me semble, enfin, ça me paraît nécessaire qu'au moins, on puisse avoir des consultations remboursées pour rencontrer des psychologues. J'insiste, psychologues, parce qu'un ou une psychologue écoute, discute, ce sont des gens avec qui on peut avoir une relation de confiance et d'échange. Et il faudrait qu'on ait la possibilité de faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada